Le numéro que vous avez demandé n'est pas d'en servir actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir aller suite à votre appel. Réglementation, bonjour. Bonjour, excusez-moi vous déranger, monsieur. Je suis bien à l'ONEM ? Oui. Ok, j'ai reçu un papier qui vient de vous, je crois, avec une jolie lettre, avec un papier en tête, qui me dit qu'il serait peut-être opportun que je trouve du travail avec, je lis, menace, pas menace, enfin en tous les cas, possibilité d'être exclu des allocations de chômage. Oui. Voilà, c'est vrai que ça fait quand même déjà 4 ans que je suis chômeur indemnisé de temps plein. Oui, vous avez quel âge ? J'ai 40 ans. Oui, d'accord, donc c'est dans le cadre de l'activation de la recherche d'emploi, c'est bien ça ? C'est ça, voilà, l'activation de la recherche d'emploi. Ils n'arrêtent pas de rechercher des emplois. Oui. Et je n'arrive pas à vous trouver. Moi la question c'est, bon, allez, ça sert à quoi de travailler ? Ah là, nous allons partir dans des considérations philosophiques. Je suis prêt, moi, d'être philosophifié. Oui. Parce que moi je me sens pas mal. Parce que dans la lettre c'est marqué, pour votre bien, tu sais, mais moi ça va, je veux pas mal. J'aime bien. Je veux bien vous croire. Oui, mais c'est ça, c'est juste pour vous rassurer. Il ne faut pas tant vous en faire pour moi. Moi ça va, je ne tiens pas plus que ça à travailler. Mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Voilà. Mais ceci dit, bon, étant donné que vous bénéficiez d'allogations de chômage, évidemment... Moi j'aime bien aussi. Bon, vous aimez bien aussi. Oui. Vous pouvez prendre mon nom et dire que je vais bien, qu'il faut arrêter de mauvais genre de courrier, que, pas vous inquiétez, je gère. Disons que c'est le bureau de chômage qui a pris contact avec vous. Vous êtes ici à l'administration centrale. D'ailleurs, nous n'avons pas de dossier individuel. Donc là, prenez plutôt contact avec le bureau de chômage. Parce que si jamais je commence à travailler, je vais perdre tout mon temps libre que je m'ai à profit pour me cultiver. Pour des choses... Ça, hein, si je travaille, en plus je ne vais pas se faire gagner autant d'argent qu'au chômage, parce que c'est quand même bien payé. Oui, bien sûr. Et c'est comme... c'est vrai que le temps libre... Oui, je suis content qu'enfin quelqu'un me comprend de ce côté-là du téléphone. Parce que tout le monde a l'air assez agressif qu'il faut travailler. C'est un monde du capitalisme, du travail... Pourquoi on ne peut pas profiter, un peu ? Et oui, mais le problème, c'est que les allocations de chômage que vous percevez, c'est quand même un peu la collectivité qui est en face aux yeux. Oui, mais il y en a qui gagnent plein d'argent. C'est pour ça qu'ils payent pour nous. Ça s'appelle le socialisme. Des gens ont été dans la mine pour ça. Oui. Alors, maintenant, je trouve que par respect pour tous ces mineurs, il faut continuer à me laisser au chômage tranquille, ok ? Et vous, vous travaillez, vous ? Hélas, oui. Et au chômage, je vous jure, on est tranquille. Oui, oui. Non, mais sérieusement, faites-vous virer et vous allez voir, c'est tranquillou, tranquillou. Ben oui, espérons que ça continue, parce qu'avec la lettre que vous avez reçue, c'est ça, je crée un peu les problèmes. Pas grave, elle a déchiré, comme si je ne l'avais jamais reçue. Ah, bon, c'est très bien. Allez, merci pour vos bons conseils éclairés. Ben, je vous en prie. Au revoir. Et ben, ça se trouve, tout l'argent qu'on vous taxe, c'est à moins qu'on le donne. Ah, ben, tiens, tiens, ça ne vous fait pas dire. C'est ironique, hein ? Ah, ben, non. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah, ben, merci beaucoup. Continuez à travailler, alors. Moi, je continue à chômer. Au revoir. Vous avez raison. Au revoir. Il est hantiste, monsieur. Maintenant, je sais qui paye pour que je foute rien. Et lui. Ah, 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 ah.